Je m'appelle Anthony Horry, je vais avoir 30 ans, je suis chef à domicile dans les Landes et je me présente dans la catégorie Salé au Prix Goût et Santé 2023. J'habite à Osegore depuis maintenant 5 ans où je vis et je travaille un peu dans toute la région, donc Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement dans les Landes. J'ai mon local, ma cuisine professionnelle où je fais toutes mes préparations en amont, qui se trouve à Cabreton, donc un petit village juste à côté. On peut dire qu'il y a un peu un trio de villages avec Osegore qui est situé autour du lac marin. On a la ville de Seignos qui est un peu plus nature et au bord des dunes, un peu dans la forêt. Et puis on a Cabreton, le petit village de pêcheurs bien typique landais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire découvrir au jury ? C'est vraiment l'atout que je mets en avant dans mes différentes prestations, c'est la cuisine landaise. J'ai été chercher le poisson au port de pêche de Cabreton. Et puis tous les légumes à la ferme Villeneuve, qui est un des plus grands producteurs de légumes, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de mon local. La recette que je vais présenter au concours, c'est un plat que j'ai appelé la vague landaise, avec un de mes produits préférés qui est le macro. Avec ceci, on a une des spécialités également de la région, les carottes des sables. C'est une recette santé innovante pour moi, parce que déjà il y a des techniques de cuisson qui sont différentes de ce qu'on peut avoir dans le quotidien. C'est un mélange de l'océan, de la forêt et puis de la terre. Pour moi, bien manger, c'est saisonnalité, provenance et équilibre alimentaire. Prix Goût et Santé, c'est vraiment une opportunité et un plaisir de venir faire découvrir la région landaise à Paris. Et puis pouvoir présenter les produits que je travaille au quotidien. Et puis un peu mon style de cuisine que j'ai pu acquérir avec mes différentes expériences.